Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue sur cette émission de l'actu e-sport où on parle de CSGO et de Valorant et d'ailleurs cette semaine on va parler beaucoup de Valorant. Il y a vraiment pas mal de news très très intéressantes étant donné qu'on commence l'année 2021 et Riot franchement il blague pas et vous allez voir on va faire des points de comparaison avec CS et je trouve que c'est justement intéressant, c'est le mot que je vais choisir. Dans la description vous avez le Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté, que vous avez besoin de coéquipier, ce genre de choses pour jouer n'hésitez surtout pas. En plus on organise des tournois pour la communauté, je les stream également sur ma chaîne Twitch donc venez. Cette émission a lieu tous les lundis à 19h sur ma chaîne Twitch si vous voulez venir la vivre en live n'hésitez pas ça nous fait plaisir d'avoir des pics de viewers et entre guillemets de fédérer plus de personnes dans la communauté. Voilà aujourd'hui il y a pas mal de belles news et on va commencer immédiatement. Alors on va commencer par les résultats de la semaine et notamment de la Dreamhack, de la Dreamhack Open qui a eu lieu. C'est un petit tournoi tiers 2, tournoi tiers 2 j'ai envie de dire mais de belles surprises, de belles surprises notamment celle de Team Spirit qui remporte le tournoi que j'attendais pas à ce niveau là. Et pour le coup ils ont fait de très beaux matchs, ils m'ont montré en tout cas du beau jeu, de la déception aussi côté big, côté big que j'ai trouvé ils ont pas leur rythme de croisière. Voilà j'ai envie de dire que c'est la reprise de l'année 2021 un petit peu comme le résultat de la semaine dernière justement de Vitality et G2 qui était pas fou. Mais bon c'est la reprise, il y avait les vacances de Noël et ce genre de choses et donc la reprise un peu difficile, pas encore en jambes j'ai envie de dire. Donc petite déception côté big et une belle surprise côté fun plus Phoenix justement où ils ont joué avec Kriji et Kriji a fait une belle performance individuelle et l'équipe m'a fait belle impression. Et je trouve qu'ils vont développer un beau cadre avec des jeunes joueurs et Kriji justement à la baguette un petit peu en rôle de formateur, je sais pas si c'est lui qui lead mais en tout cas j'ai envie de dire en rôle de capitaine. Et pour le coup j'ai bien aimé. Un gros point noir par contre sur Evil Geniuses. Alors eux pour le coup je leur en tiens rigueur de leur mauvaise performance, ils ont même pas été dans le dernier carré final, ils ont été éliminés très vite dans le tournoi. Mais pourquoi eux je leur en tiens rigueur dans le sens où c'est la continuité de leur année 2020 en fait. Et je sais pas, cette équipe elle a du mal depuis pas mal de temps alors qu'ils avaient fait une année 2019 incroyable. 2020 on disait ouais bon Covid et ce genre de choses donc compliqué pour eux. Mais là la reprise 2021 je suis pas un grand fan de ce qu'ils nous proposent alors qu'ils ont des grosses individualités, ils ont des énormes pseudos qui sont censés être des cadors un petit peu sur la scène CSGO. Et ne pas arriver à s'imposer dans ce genre de tournoi qui leur est j'ai envie de dire offert parce que c'est des équipes à leur portée. Je trouve ça un peu décevant. Et je tire un peu la sonnette d'alarme. Je commence à tirer la sonnette d'alarme sur cette équipe parce que pour l'instant c'est pas foufou. Le reste du niveau homogène c'était de la belle bagarre mais du tier 2 dessus. Alors on enchaîne, on enchaîne avec le 16 summit également qui a eu lieu, c'était deux tournois en parallèle. Et là pour le coup le niveau était un poil au dessus. C'est du tier 1 mais c'est le tier 1 qui est, voilà c'est le lot tiers du tier 1 avec Virtus Pro qui a remporté le tournoi. Énorme tournoi de Virtus Pro. James, leur sniper qui a été exceptionnel individuellement, qui a été le MVP de ce tournoi. Yekim Dark est très très bon, franchement ils ont des grosses individualités, ils ont montré un très très bon niveau. Mouz également a montré de belles choses, même s'ils se sont justement inclinés en demi-finale contre VP. Et surtout, 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 surtout j'ai adoré Fnatic. Voilà je tiens à le dire, Fnatic a fait une belle entrée cette saison. Ils ont fait de très bons résultats. Et surtout j'ai bien aimé leur last. Voilà leur last, ils ont kickflusha. C'était la première arrivée un peu de Diacchino que je ne connaissais pas, je pense comme un peu tout le monde. Mais pour le coup, il était vraiment très très bon individuellement. Et je trouve que cette équipe Fnatic, elle a un peu plus de gueule dans le schéma tactique que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a Brolan qui est un gros joueur. Merci les gars pour le train de la hype, vous êtes des monstres. Il y a Brolan qui est un gros 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 tueur de tête. Il y a Krims également. Et maintenant j'ai l'impression que Diacchino va aussi apporter ça. Nouveau rôle pour GW, je précise également. Et Golden en leader in game. Donc ça veut dire que GW support un peu, encadre un petit peu ces trois joueurs pépites, ces trois joueurs stars. J'aime beaucoup ce schéma de jeu-là. Le reste, pas foufou. Pas foufou. Cloud9 qui s'est fait dominer. OG éliminé contre Heroic, une équipe qui est à mon sens à leur portée. On attend de voir. C'est le début. Tranquille. On y va mollo, mollo. Mais de belles surprises avec Virtus Pro et Fnatic. Game time, game time. On enchaîne les gars, on enchaîne avec la Blast. Voilà, la Blast première qui va commencer cette semaine. Et surtout, une Blast première avec du top mondial, mais avec un petit peu de vacances. Vitality, G2, Astralis, etc. Ils n'ont plus joué depuis quelques semaines. Donc, ils ont eu le temps de prac. Ils ont eu le temps de retravailler certaines cartes, de corriger des défauts et surtout de se mettre en jambes pour le début d'année. Comme j'ai dit, le premier tournoi de l'année, on leur en tient pas rigueur, même s'ils ont fini troisième quand même Vitality. Mais G2 a fait un tournoi catastrophique pour le coup. D'ailleurs, je vais vous parler un peu de G2 justement, qui sont dans le même groupe avec Vitality. Dans le groupe 2, il y a Astralis, il y a OG. Vous voyez Nip avec leur nouveau logo également. Je ne sais pas, dites-moi ce que vous, vous en pensez pour ces petits frérots. De l'autre côté, on a du Navi, du Liquid, du FaZe avec justement l'arrivée de Twist. On va en parler un peu plus tard dans cette émission. Enfin bref, là, il y a du Cador. Il y a du Cador dans cette Blast et il va y avoir du très, très beau jeu. Côté G2, côté G2, je tire un petit peu la sonnette d'alarme, encore une fois, pour Kenny S. J'ai envie de dire pour Kenny S parce que j'ai l'impression que Kenny S n'est pas épanoui dans cette équipe. Alors peut-être que c'est un peu mon ami et que j'ai envie un peu de le protéger, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas le star player de cette équipe, que l'équipe ne joue absolument pas pour lui, que l'équipe a un schéma tactique très, très, très encadré, très défini et qu'on ne sort jamais de ces clous-là. Et je trouve que Kenny S est très mauvais. Je trouve qu'il n'est pas bon, mais dans le sens qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il est cadenassé et je trouve que c'est un peu difficile de voir le niveau de G2 actuellement avec ce niveau individuel que Kenny propose parce qu'il n'est pas l'électron libre, il n'a pas de liberté, il n'a pas la possibilité un peu de bouger sur toute la carte et justement avoir ce style de playmaker et de débloquer les situations avec ses exploits. On laisse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup Nico être ce star player et également Nexa. Également Nexa qui justement, maintenant, il est le leader in game, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment récupéré beaucoup de leadership, beaucoup de capitana et qui dirige le jeu, vraiment, il façonne le jeu sur lui et sur Nico, sur une aile. Donc j'ai un peu peur, j'ai un peu peur pour Kenny S, j'ai un peu peur pour l'avenir de cette équipe, au moins, au moins pour Kenny. Et on va voir Vitality, il va se passer des grandes dingueries, on ne va pas se le cacher. Je vous montre les premiers matchs, les premiers matchs qui vont avoir lieu, donc ça sera pour le groupe B, en tout cas, ce qui nous intéresse, ce sera Vitality contre Complexity et EG contre G2. Alors EG, comme j'ai dit, ils ne sont pas foufous, leur année 2020 n'a pas été folle. Et là, le début qu'ils ont fait n'a pas été flamboyant non plus, donc G2, normalement, devrait les terminer. On enchaîne, les gars. Avec l'annonce des ESL Pro League et là, vous allez me dire, bon, qu'est-ce que c'est que ces équipes ? Les ESL Pro League, les gars, il y a l'ESL Pro Tour, c'est les équipes invitées, d'accord ? Vous avez les équipes invitées qui sont à gauche, vous allez voir qu'il y a ENCE dedans et que ça a fait beaucoup grincer des dents sur les réseaux sociaux ces derniers jours, parce que ENCE n'a rien à faire dans ses invitations, entre guillemets là, parce qu'elle ne performe plus, ce n'est plus une équipe du top mondial. Et il y a le nouveau logo de NIP, aussi, on va en parler. Franchement, on va prendre deux minutes tout à l'heure pendant une chronique, et on va parler du nouveau logo de NIP. Je vois vos réactions là dans le chat de Twitch, vous êtes des bâtards. On va en parler tout à l'heure. En tout cas, il y a du beau monde. Franchement, il y a du beau monde. Et on peut voir que les équipes partenaires, entre guillemets, ce qu'ils appellent partenaires, c'est les équipes invitées. Ça se fait à l'avance, les partenariats, et c'est justement sur les bonnes performances de ENCE il y a deux ans, d'accord ? Il y a deux ans, ils ont signé un accord avec ESL, justement pour avoir des invitations avec Blast, etc., pour avoir des invitations. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ENCE, par exemple, qui n'est plus du tout une équipe compétitive. Enfin, en tout cas, quand je dis qu'il n'est plus une équipe compétitive, il ne faut pas abuser non plus. Ce sont des très bons joueurs. Et c'est quand même un bon niveau de compétition. Le truc, c'est que, voilà, à côté, quand il y a du FaZe, quand il y a du Vitality, du Astralis, du G2 et tout, ça fait un peu grincer des dents. Donc, je comprends le mécontentement un petit peu des fans CSGO de manière générale, parce qu'ils disent qu'il y a des équipes qui sont plus méritantes que celle-ci, que celle-là en tout cas. Voilà, mais voilà, petite information sur l'annonce des ESL Pro League avec de très belles équipes. Et franchement, cette année, on va vivre une belle année de compétition, je pense. Il va y avoir le retour d'Elan en milieu d'année. On enchaîne, mes amis, on enchaîne avec une belle news. Voilà, une belle news qui nous fait plaisir. Les équipes CSGO qui sont les plus regardées, voilà, cette année. La semaine dernière, on a parlé des structures, des structures les plus regardées. Et on voyait que League of Legends, etc., ça poussait vraiment des structures vers le haut de ouf. Mais là, on va regarder justement les statistiques liées uniquement à CSGO. Et on voit que Navi est l'équipe numéro un, avec un bon trou de 20 millions de vues supplémentaires par rapport aux autres. Donc, c'est clairement que Navi, la communauté russe, ukrainienne, même polonaise et tout, c'est certainement qu'ils doivent fédérer absolument tous les pays de l'Est, sont vraiment fédérés par cette équipe et par ce drapeau qui est celui de Navi. C'est vraiment important. Et on peut comprendre maintenant pourquoi Simple, par exemple, a une valeur économique très, très grande, dans le sens où il est vu par des millions de personnes systématiquement. Un peu surpris de ne voir qu'Astralis à ce niveau-là, à 42 millions. Il y a un gouffre entre les deux quand même. Et Astralis, qui est l'équipe numéro un au monde sur CSGO, qui domine depuis quand même trois années maintenant, qui est à peine vu 42 millions de fois. Et en gros, ils cumulent des vues parce qu'il y a une sorte d'échange, parce qu'ils vont en finale contre Navi. Donc, c'est des matchs qui sont suivis par les pays de l'Est, etc. Ils vont en finale, donc ils font plus de matchs, donc ils ont plus de vues, ils cumulent plus de vues. Mais ils sont à peine à 42 millions, on est en deuxième, alors que c'est l'équipe avec la plus grande domination de l'histoire de Counter-Strike. Pourquoi j'ai envie de dire... Enfin, c'est mon avis, les gars. C'est mon avis, c'est ma théorie. C'est ma théorie, c'est un petit peu les idées qui sortent un peu de mon cerveau. J'ai envie de dire, j'ai envie de penser que Astralis, selon moi, est un peu ennuyant, comme je l'ai expliqué avec ma vidéo sur Device, si vous avez regardé mon analyse sur Device de cette année. C'est du jeu académique, c'est du jeu scolaire, on sait qu'ils vont gagner, ça ne nous fait pas rêver. Il n'y a pas de hype, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de vrais bagarres et tout. Ils n'ont pas vraiment de gros rivales, dans le sens pour vraiment les détrôner. Il y a des bagarres, il y a des rivalités de popularité, entre des structures, mais pas en termes compétitifs, j'ai envie de dire. Et il faudrait créer du storytelling, il faudrait créer ce genre de choses. Merci infiniment pour les subs, les gars, franchement, merci à fond. Il faudrait créer peut-être un peu de storytelling autour des structures, des équipes, des joueurs, de la rivalité, un peu de trash talk avant les matchs. Créer un peu du contenu, du contenu un peu comme ça pour rebooster le truc, parce que moi, ça m'inquiète, je trouve que les stats sont très basses. Honnêtement, je trouve que les stats sont très, très basses. MIBR est troisième, alors que MIBR, c'est une catastrophe compétitivement, mais pourquoi ? Parce que c'est la communauté brésilienne, c'est un énorme pays avec une grande, grande, grande population. Et surtout, ce sont des amoureux de Counter-Strike qui sont vraiment derrière leur drapeau assez souvent. Et je pense que ça va justement servir à Team Liquid parce qu'ils ont recruté Fallen. Vous comprenez peut-être que Fallen, c'est quelqu'un qui en impose, que ce soit ne serait-ce que pour son histoire, pour sa popularité, pour la fanbase qu'il a créée et tout. C'est quand même quelque chose, le Brésil. À peine, à peine, Vitality, quatrième. À peine quatrième. Alors que c'est l'équipe numéro un mondial en 2020, ou en tout cas pendant au moins 4, 5, 6 mois, ça veut dire au moins une demi-saison. C'est l'équipe actuellement, les numéros 2, numéro 3 avec Navi, Astralis. Ils cumulent à peine que 33 millions de vues, alors qu'ils ont fait des finales l'année dernière, ils ont fait 6 ou 7 finales. 7 finales de tournois majeurs. Ils en ont gagné 2 sur 7, justement, ou 2 sur 6. Je ne me rappelle plus trop des statistiques, je me perds à chaque fois. Mais à peine 33 millions, je trouve ça un peu faible. Franchement, je trouve ça un peu faible. Ce qui prouve un petit peu que la communauté française n'est pas forcément cliente de Counter-Strike, j'ai envie de dire. Et encore, dans les 33 millions, comme je le dis, on bénéficie des finales, de la rivalité qu'il va y avoir entre ZeeWoo et Simple. On va parler de cet énorme clash justement entre les deux, parce que Simple, il s'est un peu lâché sur son stream. En étant gentil, mais il s'est lâché quand même. Et donc, Vitality, à peine quatrième. Voilà, à peine quatrième avec 33 millions. Et derrière, G2 qui fait également 33 millions, alors que G2 sont en top 10 mondial. Et vous comprenez maintenant pourquoi on dit qu'il n'y a pas de communauté française. Parce que derrière, G2, c'est la structure G2. Les gens sont fans de G2 e-sport parce qu'ils sont tellement forts, on va dire, sur League of Legends, ils sont tellement forts sur d'autres jeux. Carlos, qui est une entité, qui est le président de G2, qui est une entité à lui tout seul, qui arrive justement à lui, à créer du storytelling. Lui, il fait du bashing avant les matchs. Il troll de fou, il fait du trash toll contre les joueurs, il tente un petit peu les structures, les orgas, et tout. Il arrive à créer un peu du storytelling, il hype les matchs de ouf, et donc les gens regardent du G2. Et je trouve qu'il arrive à tirer son épingle du jeu parce qu'au niveau marketing, G2, je pense que c'est la structure e-sport, ou en tout cas une des structures e-sport les plus costauds qu'il y a sur le marché. Et il y a eu du gros recrutement. On a du Kenny S quand même qui est très populaire. On a Nico justement qui a été recruté, qui est extrêmement populaire aussi sur la scène internationale parce qu'il est allé chez Faze, donc la communauté américaine le connaît. Il joue en Europe, donc l'Europe le connaît. Enfin voilà quoi. Donc on a Kenny S et Nico qui fédèrent énormément de vues à eux deux. Donc je trouve quand même que ces stats sont un petit peu... Elle parle toute seule quoi. Parce que quand on compare avec du League of Legends et tout, c'est d'autres jeux quoi. Mais ça fédère beaucoup plus de viewers. Mais c'était mon petit cri d'alarme encore une fois pour à peine Vitality 33 millions. Je trouve que c'est peu. Je trouve que c'est peu. Alors qu'on vit un CS Online le plus vu avec le Covid et tout. Donc les vues devraient exploser et ce n'est pas le cas. Là, c'est très grave. Voilà, il y a un nouveau scam CSGO. Et attention, pas n'importe quel scam les gars. Je vous le dis, pas n'importe quel scam. Vous allez voir à quel point l'être humain peut être mauvais. Là, on va jauger à quel point un être humain peut être ingénieux dans le mal. Imaginez si on réfléchissait à faire du bien avec cet état d'esprit-là, avec cette recherche. Donc là, vous voyez une trade offer pas banale avec des Dragon Lore contre des Cut. Donc imagine que tu reçoives comme ça. Tu te dis, putain, le mec, il m'envoie trois Dragon Lore. Une Dragon Lore, ça coûte 1500, 2000, 2500 euros selon la flotte et tout. Je pense que là, je ne les vois pas. Et donc tu te dis, putain, le mec, il est en train de me proposer quasiment 5, 7000 euros contre des couteaux. Et moi, mes couteaux, même s'ils valent 400, 400, 400, 400, 400, tu te dis que toi, tu n'as que à peine 1500 euros d'inventaire ou 2000 euros d'inventaire contre 5 ou 7000 euros de l'autre côté. Tu te dis, putain, j'accepte. Et en fait, il y a pas mal de gens qui ont accepté cette fausse trade offer dans le sens où, écoutez bien, imaginez que quelqu'un, un être humain, un jour, il s'est levé, il s'est dit comment je peux niquer les gens ? Alors, on va créer un nouveau jeu parce que vous pouvez voir sur l'écran qu'en fait, la Web Dragon Lore, elle n'est pas sur CSGO, mais elle est sur Zombie Game. C'est un mode. Il a créé ces skins-là et il te les envoie. Donc, c'est comme si tu échangais des skins Dota 2 contre des skins CSGO. Sauf que sur le skin Dota 2, tu fais vraiment une Dragon Lore. Et donc, les gens se sont dit, parce que ça paraît vraiment très réaliste, tu vois que c'est une vraie trade, tu vois sur le truc, tu dis, putain, c'est une vraie Dragon Lore. Donc, le truc, il est fou. Je ne sais pas à quel point le mec a été ingénieux. Il s'est dit, je vais créer un jeu, je vais créer le truc zombie, je vais développer le skin et je vais envoyer les trades. Donc, le mec, il s'en est mis plein les poches, très certainement, parce qu'il y a moyen que vous n'y voyez que du feu. Je vous envoie vers la vidéo de Rocknarr. Rocknarr, que vous connaissez certainement sur CSGO sur YouTube. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il a fait une vidéo pour prévenir justement des scams et ce genre de choses. Donc, allez voir sa vidéo où il explique un petit peu comment éviter ce genre de choses et tout, parce qu'il y a des tentatives tous les jours. Les skins, c'est vraiment une valeur marchande très élevée. Et donc, il y a des tentatives de vol quotidiennes, vraiment quotidiennes. Et à chaque fois, on va développer beaucoup plus loin la malice des gens, la sournoiserie pour essayer d'aller vers quelque chose de plus intelligent, pour vous faire croire que machin, vas-y, envoie les skins. Mais cette nouvelle, cette nouvelle tentative de scam, voilà, ce nouveau scam, il est incroyable. Et dites-vous que ça a donné des idées certainement à d'autres gens qui vont le faire sur d'autres jeux et ce genre de jeux. parce qu'il y a des skins d'Otta 2, il y a des skins, il y a des skins, je pense, dans le marché Steam qui coûtent également très cher dans d'autres jeux et qui ne s'y connaissent pas forcément et ça va être incroyable. Le nouveau logo de Nip. Alors là, c'est le moment de vous lâcher. Alors là, je veux que votre esprit créatif se laisse. Allez, là, c'est le moment. Là, on libère les chakras, on ferme les yeux. Non, on ouvre les yeux d'abord. On regarde le logo de Nip tous ensemble. Voilà, on regarde le logo de Nip. Voilà, c'est bon, t'as regardé. Maintenant, tu fermes les yeux et tu laisses ton toit intérieur parler. Les couleurs, le rouge, qu'est-ce que ça t'inspire ? La haine, le sang, le bleu, l'espoir, l'océan, la liberté, le blanc, les ailes d'un oiseau pour aller vers le ciel et le paradis. Le jaune, c'est quoi le jaune ? C'est de la pisse ? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là ? Non mais vraiment, je veux savoir. Je ne sais pas. Donc à la base, vous avez l'évolution du logo. Donc on a Nip 2000, Nip 2005 avec des petits triangles. Après, on a eu le logo Nip de 2012. Je ne comprends même pas ce qu'ils ont changé entre 2012 et 2017. Et là, ils nous ont fait un logo avec un P dedans, N et tout. Ils l'ont remodelé, modernisé. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un logo des années 2000 de structure e-sport de je ne sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est un logo fait par un mec de 14 ans qui est Jackie Tuning. Tu vois, tu mets ça là dans un Pog. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, c'est moderne de fou. Peut-être que ça plaît aux jeunes. Genre, je ne sais pas. Alors, il faut dire la vérité. Le logo Nip d'avant, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau non plus. Tu vois, c'est des shurikens. Je ne sais pas. Tu vois, c'est des lames qui s'entremêlent et tout. Ce n'est pas forcément non plus un logo incroyable. Mais là, le nouveau logo, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, peut-être qu'à mon âge, je ne sais plus. Peut-être que je suis plus réceptif à ce genre de choses. Peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être plus jeunes que moi ou plus vieux. Peut-être que vous allez dire non, franchement, il y a quelque chose. C'est plus jeune. C'est plus dynamique. Les couleurs et tout. Je ne sais pas. Parce qu'il faut savoir que c'est du marketing, les logos. Il faut vendre ça. Il faut vendre des maillots et tout. Donc, je ne sais pas. C'est surtout la couleur jaune qui ne va pas. Ouais, parce que tu sais, on a toujours cette espèce de lame et tout. Tu vois, on a toujours ce truc-là. Je trouve ça intéressant. On a toujours... On a maintenant le NIP. On a le NIP dedans. On a un N avec un P. Le I, bon, je ne le vois pas, mais c'est une barre, quoi. Donc, on se dit ça. Le jaune, ouais, le jaune, là, par contre, ça attire l'œil. Bien sûr que ça attire l'œil. Je veux bien comprendre, mais je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de ce logo. Surtout que NIP, tu vois, c'est un peu une équipe problématique. Je ne sais pas, il y a des structures qui n'ont pas réussi leur renouveau marketing. Il y a des équipes qui l'ont réussi. Le nouveau logo d'Esca Gaming, quand ils l'ont refait, moi, j'ai adoré. Le renouveau du logo G2, j'ai kiffé de fou. Je ne sais pas, tu vois, le V de Vitality, il n'est pas incroyable non plus. Avec les abeilles et tout, ça a du sens, tu vois. Là, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. NIP ou Hellraiser ? Ouais, Hellraiser, frérot, ils ont fait deux sourcils rouges. Je ne sais pas. Le Hellraiser d'avant, il était mieux quand même. Je ne vois pas le N. Bah, c'est... Tu sais, c'est un N, c'est des... Je ne sais pas, frère. Je ne sais pas. Virtus Pro aussi, ouais. Allez, on passe à... Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas sur ce logo. Je voulais juste qu'on en parle parce que franchement, c'est NIP, quoi. Tu vois, là, je trouve qu'ils ont fait un peu la chicha. On passe à la suite avec FaZe, voilà, qui ont officialisé désormais Twist. Donc, j'en reparle brièvement. On se demandait, c'était en pourparler, que notre ami Twist allait rejoindre FaZe. On le savait. C'est une grande plus-value pour eux parce que c'est quelqu'un de très populaire et tout. Mais il y a des petites news derrière. Attention, vous allez voir et je pense que vous allez être surpris. On a Kierbaï qui est mis sur le côté. Alors là, moi, je me pose d'énormes questions et vous allez comprendre pourquoi. On a justement une annonce de Twist qui dit... Il a fait une interview où il a expliqué que sa confiance a été au niveau zéro pendant une période parce qu'il a appris qu'il y avait des rumeurs comme quoi il était kické parce qu'il ne voulait plus jouer avec eux chez Team Liquid et tout. Et qu'il a appris que c'était vrai. qu'ils avaient fait ça dans son dos et tout. Donc, c'était vraiment on remonte à il y a quelques mois et tout ça. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais tweeté que Twist allait être kické de Liquid et ça n'était pas arrivé. Je ne sais pas s'il y a des vrais fidèles qui sont là depuis très longtemps. Et j'avais tweeté que... Justement, il y avait des rumeurs comme quoi Liquid allait changer alors qu'ils étaient vraiment très bons, Liquid. Et j'avais tweeté que Liquid allait les kicker. et je me suis fait full insulté en mode j'invente des choses pour faire des vues ou quoi que ce soit. Et au final, on arrive là en 2021 avec le fait que Twist dise que c'était un truc d'il y a longtemps. Donc, s'il y a des gens qui s'en souviennent, paiement sur vous. Donc voilà, Twist a dit qu'il y avait eu un petit backstab de prévu et ce genre de choses. Et donc, c'est Kerbay qui est sur le Teco et on va parler de la nouvelle équipe qui est désormais Twist, All of Rain, Colt Zera et Broky que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mais il y a un pourparler désormais avec Karigan. Voilà, Karigan qui est libre. Karigan qui est libre de transfert, libre de contrat. Voilà, il est libéré de son contrat. Il ne va pas renouveler son contrat avec Mouze en mars. En mars, donc dans un mois, Karigan est libre et très certainement qui va aller signer justement chez Mouze. Donc je reviens sur la slide du dessus. Ce serait All of normalement qui partirait sur le côté et ça ferait All of leader in game. Rain fix BP sur une extrémité. On aurait Colt Zera sur une autre extrémité. Donc Rain, Colt Zera sur deux extrémités. Tu vois un pixel, ça fait peur. Dans le trio d'attaque, on aurait Karigan à la baguette pour support Twist, lui mettre des flashs, tout ça. Broky sniper. Cette équipe me fait kiffer. Je vous le dis, s'il y a Karigan qui arrive dans ce schéma de jeu-là, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et petite interrogation que je me fais à moi tout seul et que je vais vous poser à vous, pourquoi Karbaï sur le côté ? Karbaï est danois. Regardez, je reviens avec Karbaï qui est ici. Karbaï est danois. Karigan serait pressenti en tant que leader in game qui est danois également. Pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être qu'ils ne s'entendent pas sur la scène danoise de l'époque ou quoi que ce soit. Ça me paraît, je pense qu'il y a Anguisse ou Roche dans le sens où je n'ai pas envie de créer des dramas, je n'ai pas envie de créer des problèmes où il n'y en a pas. Mais je me dis que c'est extrêmement bizarre. Je me dis que c'est extrêmement bizarre. Donc là, Faiz, moi c'est une équipe qui me plaît beaucoup. Surtout le schéma tactique. Le schéma tactique qui est en train de prendre forme dans cette équipe. J'aime beaucoup. On sent vraiment qu'il y a une idée d'intelligence derrière avec Brokey, Sniper, Trio d'attaque. Twist justement en coupeur de tête avec un baiter qui va vraiment se tâter de fou. On a justement Rain qui s'en sort tout seul sur son... C'est Rain, c'est le Rolingra un peu du fixe mais le Rolingra tellement qu'il est fort en termes de skill, il s'en sort et il tira toujours et surtout que c'est le meilleur ami de Karigan. Et on aura Coltzerra d'un côté qui lurkerait et en BP fixe et en défense on aurait Twist en fixe BP, Rain en fixe BP. Bro, cette équipe va casser des bouches. Je vous le dis, ça va casser des bouches de fou. Là, ça serait incroyable. Norvégien Rain. Ouais, il est norvégien mais ils sont meilleurs amis avec Karigan, je peux te le garantir. On a fait une chicha avec les deux et je te garantis qu'ils s'entendent très très bien. C'est des super potes. Ils font des vacances ensemble, ils se parlent très souvent ensemble, ils s'apprécient de ouf et crois-moi quand je te dis que c'est des meilleurs amis dans le sens où vraiment c'est des mecs très très proches. Ça va casser des bouches cette équipe. Ça va vraiment, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va parler de la mage CSGO. Voilà, et on va parler de, on va parler d'un truc très sympa. On va parler d'un truc très sympa avec tout simplement mon ami Gaben qui a décidé de tacler très très fort Vitality. Voilà, on va parler de ça maintenant. On va parler de Valve qui décide tout simplement de foutre en l'air Vitality. Voilà, ils viennent de détruire, d'anéantir Vitality. Et on va en parler pendant cette mage. Et avant ça, on va parler justement de la mage CSGO qu'ils ont fait des petits stickers. Voilà, de honorifiques. Voilà, en honneur du major qui n'a pas eu lieu. Les équipes peuvent, vous pouvez toujours acheter là maintenant la nouvelle capsule des stickers du major, du major fantôme qui aurait dû avoir lieu à Rio justement. à cause du Covid et tout, il n'a pas eu lieu. Donc, vous pouvez d'ores et déjà acheter des stickers. Pour ceux qui veulent un petit investissement sympa, n'hésitez surtout pas à acheter le sticker Andrade Thieves, Gen.G également qui sont des structures qu'on ne va plus jamais voir sur CSGO. Andrade Thieves, ils ont vendu leur roster, ils sont partis sur Valorant donc très certainement qu'on ne verra plus cette organisation. Donc, peut-être que le sticker va prendre de la valeur. Gen.G pareil, mais je miserai quand même plus sur Andrade Thieves parce que Gen.G n'est pas très respecté dans le monde de CSGO alors que c'est une énorme structure sur League of Legends par exemple. Et voilà, donc on a des stickers un petit peu honorifiques surtout, 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 on a des équipes comme Espada, on a des équipes comme Némiga qui ont leurs stickers et qui n'ont pas fait le major et qui vont certainement jamais faire de major parce que je ne vois pas trop Némiga ou Espada se requalifier au major. Je tiens à le préciser. Peut-être que je suis un peu langue de bois mais personnellement, je trouve ça un peu compliqué. Et il y a le sticker de NIP. Voilà, il y a le sticker de NIP également dedans. Donc très certainement que les anciens stickers NIP vont prendre de la valeur aussi. Donc, il y a des petits investissements intelligents à faire les gars. Il y a des petits investissements à faire et il faut savoir que si vous achetez les capsules de stickers des équipes, 50% des recettes vont au au club, vont aux structures. Donc, ça soutient également les structures. Et croyez-moi que l'argent des stickers, c'est beaucoup d'argent pour les structures. Voilà, à l'époque, juste pour vous donner un ordre d'idée, quand je dis à l'époque, c'était il n'y a pas très longtemps. Un slot légende, c'était 200 000 dollars et un slot challenger, c'était 100 000 dollars. Et encore avant, c'était 100 000 et 50 000. Et là, j'ai ouï dire que c'était 400 et 200. 400 000 dollars par major, si tu es en légende, ça fait du bien. 400 000 dollars, ça finance un peu les salaires, ça finance un peu tout ce qui va avec. On enchaîne avec de très mauvaises nouvelles parce que là, tout à l'heure, je vous disais que, voilà, je vous ai dit que CSGO, Monsieur Gaben, Monsieur CSGO avait décidé de tacler très très fort nos amis de Vitality. On va venir sur le sujet très très vite, vous inquiétez pas. Et pendant cette mise à jour où ils ont glissé des stickers pour nous faire plaisir un petit peu, pour nous prendre un peu notre argent, ils ont décidé également de prendre la parole parce que déjà, ça fait depuis 2012 que le jeu est sorti et ça fait depuis 2012 qu'on n'a jamais entendu Valve prendre la parole sur quoi que ce soit. Et là, il me semble que c'est une des premières fois que Valve prend la parole. La liste à droite que vous voyez, enfin, sur ma droite à moi, c'est très certainement sur votre gauche, je ne sais pas. Vous avez donc Twista, sur votre droite aussi, donc Twista, Régine, PRD, Apokka, Biggie aussi, tout en bas, vous voyez, sont bannes définitivement du circuit major parce qu'ils ont triché en tant que coach. Voilà, on a eu les coachings, les coachings abuse avec les caméras, etc., les bugs utilisés, tout ça, pour avantager les équipes et tout. Désormais, Valve, ils ont élaboré un barème. Voilà, ils ont élaboré un barème. Si un coach utilise un bug deux fois, il ébanne un major. Si c'est trois fois, il est banne deux majors, si c'est quatre fois, il est banne trois majors, si c'est cinq fois, il est banne cinq majors, s'il a fait six fois ou plus, il est banne à vie. Et là, vous voyez la liste des personnes qui sont bannes à vie. Et attention les gars, il y a les coachs de Mousy Sport, il y a les coachs de tout ça. On parle de vrais équipes professionnelles qui ont triché à vie, enfin, qui ont triché plus de six fois au minimum. Donc, clairement, il y avait une envie, il y avait une envie de profiter de tout ça. L'onoc, merci pour les siables, les gars, vous me faites des gros bisous. Merci, le chat, vous me rendez ouf. Et ce genre de choses. Donc là, maintenant, il y a un vrai barème et surtout, vous allez voir les prises de décision de Valve à partir de maintenant, ils ne blanquent zéro. Ils ont mis des barèmes et vous allez voir ce qu'ils nous ont glissé aussi pendant la mise à jour. Voilà, je vous laisse le petit tweet de Shox qui a été supprimé parce qu'à mon avis, il s'est fait tirer les oreilles par Vitality. Mais bon, comme on est des bons cafards, on récupère ça avant que ce soit supprimé. Donc là, on a Richard Papillon, Shox, CSGO, Jésus qui nous dit c'est juste une impression ou on a les jambes plutôt bien écartées par Valve ? Donc, il se réveille le matin tranquille. Il y a eu la mise à jour de Counter Strike avec les stickers. Hop, tu te réveilles, tu es content. Les joueurs, les coachs bannis pour shit à vie, tu es content aussi parce que tu dis ok, Valve maintenant prenne des décisions et sanctionne fortement avec un barème prédéfini, comme ça, ça va éviter les prochains excès. Tu te dis c'est sympa. Et là maintenant, on va parler du Major CSGO et RMR, le système de points qui avait été mis en place pour se qualifier au Major Rio qui n'a pas eu lieu à cause du Covid. Et donc, pourquoi Shox ? Il avait un peu le seum. On va essayer de découvrir pourquoi. Et je vous le dis, CSGO viennent de détruire Vitality, qu'on soit bien clair. Donc, le Major CSGO et RMR. A gauche, vous avez le tableau. Voilà, vous avez le tableau du ranking de l'année 2020 et on voit que Vitality était numéro 1 et que c'était un slot legend assuré. On savait, voilà, Vitality était qualifié pour le Major en étant numéro 1. Ils allaient être le site numéro 1. Quand t'es le site numéro 1, tu joues le plus nul. Donc, ça t'assure entre guillemets de passer, on va dire, en phase finale et donc de te requalifier au prochain Major et ce genre de choses. Les enjeux sont colossaux dans le sens où économiquement, vous avez vu les stickers, c'est de l'argent direct injecté dans la structure, c'est de l'argent direct injecté dans les joueurs également parce qu'il y a des autographes même si là, il n'y en a pas eu. C'est également de l'enjeu économique dans le sens où quand t'es au Major, c'est de la super visibilité mondiale sur les streams et ce genre de choses. Donc, tu signes des sponsors. C'est ta santé économique. C'est la santé d'un club. Participer à un Major, c'est l'événement le plus suivi de Counter Strike donc forcément, les enjeux économiques sont vraiment très élevés. Donc, vous comprenez bien que là, c'est plus que ouais, ils ont mis à jour le bail. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, ils l'ont reset. Ils ont réinitialisé. Ils ont dit bon, 2020 les gars, on oublie. Tous les tournois que vous avez faits, pour ceux qui ne savent pas, en gros, tu participais à tous les tournois, tu gagnais des points. Tu gagnais des points. Et à la fin, celui qui avait le plus de points, ça faisait un tableau, ça faisait un classement et les tels premiers participaient au Major, les autres, ils étaient éliminés. En gros, c'était ça. Et donc là, vous voyez par exemple que Vitality, c'est numéro 1, G2, Astralis, GodSent, il y avait GodSent par exemple qui était qualifié pour le Major alors que là, GodSent, eux, poubelle. Et comme je vous le dis, c'est un enjeu économique. C'est-à-dire que là, moi, ça me tient à cœur de parler de Vitality parce que je suis un supporter des Français bien évidemment plus que de GodSent mais pareil pour GodSent, pareil pour Ainz qui était qualifié aussi. Tout cela, c'est fini. Et donc là, il est réinitialisé. Vous voyez le tableau de droite où on voit Vitality, ils ont un bonus. Attendez, Valve, il a dit quand même on arrête les conneries, je réinitialise tout, je vous donne quand même un petit bonus. Donc ceux qui étaient justement légendes, etc. ont un bonus de 600 points. Ceux qui étaient challengers, ils ont un bonus de 300 points. Voilà, ils commencent avec des petits points de départ en plus quoi. Et le reste, vous avez 60 points, 200 points. Et le nouveau ranking, il est celui que vous voyez. Et on voit quoi ? On voit que Heroic, on voit que Heroic sont là, on voit que NIP sont là, alors que NIP en 2020, ça doit être certainement la pire année de compétition qu'ils ont jamais faite. Ça, c'est le classement de la qualification européenne. Il y a la qualification asiatique, il y a la qualification européenne, il y a la qualification américaine et il y a la qualification CIS. C'est pour ça qu'on voit justement Keos par exemple qui s'était qualifié au major. Les gens se disent putain, Keos, incroyable, parce que c'est la qualification CIS. Tu te doutes bien que dans les pays de l'Est, le niveau est quand même un peu plus bas. Dans le sens où tu as Navi qui se qualifie tout le temps parce qu'il domine, c'est vraiment une équipe, c'est une super team, VP aussi. Mais derrière, les autres équipes, c'est du niveau tier 3 quoi. Alors qu'en Europe, on a le même nombre de slots, justement, les gens, je préfère en parler maintenant, les gens se plaignent justement du format de qualification dans le sens où il y a le même nombre de slots en Europe que le nombre de slots au CIS. Et le niveau CIS est plus bas que celui en Europe. Ou alors, on dit qu'il y a plus d'équipes en Europe. Pas forcément plus bas parce qu'il y a Navi, etc. Mais c'est comme pour la Ligue des Champions, tu donnes 5 slots à la Ligue 1 pour la Ligue des Champions et tu donnes 5 slots à l'Angleterre. Ce n'est pas équitable, tu vois. Genre la France, je ne sais pas, s'il y a Rennes, Perpignan, le FC Montélimar, Arcachon, Metz et Nantes qui se qualifient en Ligue des Champions. Voilà, tu comprends que ça va mal se passer. Là, c'est un peu pareil, tu vois. Et les gens se plaignent parce que justement, il y a beaucoup d'équipes de CIS qui y vont. Mais bon, c'est aussi leur argent quoi. Et Valve, on sait très bien que la communauté CIS c'est la communauté principale de Counter-Strike. Je tiens à le dire. On passe, on passe, on passe justement aux nouvelles règles, aux nouvelles règles. Attention parce que là, rien ça. On réinitialise le Major. Allez, on t'en met une petite mais on va commencer par ce qui va faire très très mal maintenant. Des nouvelles règles ont été instaurées par Valve. C'est en anglais mais je vais vous les, je vais vous directement vous les traduire. Désormais, un sixième joueur, alors avant c'était interdit, d'accord, il n'y avait pas de sixième joueur autorisé pendant les Majors. Désormais, Valve a fait une annonce officielle disant que le sixième joueur est autorisé. Donc super, ouais Vitality, ils ont six joueurs avec Nivera, Bizuta et tout, c'est incroyable, c'est super. Sauf que, sauf que, si le sixième joueur rentre en jeu, une pénalité de 20% des points attribués sera amputée. s'il y a la line-up de base qui, bon, je vous explique, on joue un BO3, D2, Inferno, Mirage. Sur D2, c'est Mizuta qui joue, c'est normal, c'est 5 de base. Ok, sur Inferno, Nivera y rentre, on perd 20%. Sur Mirage, Mizuta revient. Vu que c'est le joueur de base, il n'y a pas 20% supplémentaire. Et ça, c'est un match. Donc on prend 20% sur un match. Tu vas au match suivant. Tu refais un changement avec Nivera qui commence et là, Mizuta qui vient. Tu reprends 20%, tu reprends 20%, tu reprends 20%, tu reprends 20%. Tu cumules à chaque fois les 20% à chaque changement de joueur que tu n'as pas désigné comme ton 5 de départ. Et donc, même si tu gagnes le tournoi, ce qui est quand même difficile parce que même avec une rotation de six joueurs, tu joues contre Astralis, tu joues contre Navi, tu ne joues pas contre des nuls. Donc forcément, c'est compliqué. Et tu n'es pas assuré de gagner le tournoi. Donc, tu n'es même pas assuré de gagner la totalité des points et tu pars avec un malus de tant de points. Tu vas être amputé de tant de points. Donc, vous vous doutez bien qu'ils ont totalement détruit on va dire la méta des six joueurs de rotation, etc. Ils ont annihilé, anéanti Vitality. Avec cette news, avec cette règle, ils ont anéanti ça. Il y a des gens qui se sont plaints de ces anti-progressions, c'est anti-progrès, c'est anti-évolution. On a un nouveau jeu, on innove et tout et Valve est contre ça, ne veut pas ça. Moi, ce que je vois derrière ça, pour vous donner un avis objectif avec du recul, moi, j'ai le seum. Subjectivement, je vous dis, j'ai le seum. Mais objectivement, si je prenais un peu de recul, si je me mettais dans les idéaux de Valve, je pense qu'ils veulent que leur jeu soit un jeu à 5. Il y a un sixième joueur autorisé s'il y a un problème, voilà, comme ça, on a déjà vu des majors il y a 3-4 ans avec des coachs qui venaient, ils faisaient 4 kills, enfin, c'était une catastrophe. Il y a des problèmes de visa, il y a des problèmes de maladie et ce genre de choses. Donc ça, pour éviter ça, ils autorisent un sixième joueur. Mais tu sais que tu vas prendre un malus de 20%. 20% une fois, ça va, ce n'est pas très grave. Mais je pense qu'ils veulent conserver, entre guillemets, cet aspect compétitif sur 5 joueurs viables. Ils veulent 5 joueurs très costauds et puis c'est tout. Je ne sais pas sur d'autres jeux comment ça se passe, sur Rocket League, sur Fortnite, sur Dota 2, sur Rainbow Six, sur FIFA, s'il y a des joueurs qui peuvent changer en fonction de leur humeur, de leur confiance, de leur niveau individuel, de leur forme. Je ne sais pas. Mais je pense que Valve veut tout simplement garder un 5 joueurs le plus compétitif maintenant. Et maintenant, voilà, je vais vous donner un peu mon avis également sur un autre avis différent. quand on regarde Astralis, c'est la meilleure équipe du monde parce qu'ils ont 5 joueurs les plus dominants et que c'est homogène. C'est extrêmement dur d'avoir 5 joueurs homogènes, les plus costauds, les plus forts, à l'instant T, demain, après-demain, dans 6 mois, être régulier, être efficace sur de la longue distance, sur une très grande durée, c'est extrêmement difficile. Donc récompenser par exemple une équipe comme Astralis qui est une équipe dominante de fous ou Navi parce qu'eux, ils ont fait venir leur 6e joueur que très récemment. C'est-à-dire que Navi était aussi une équipe à 5 joueurs et ce genre de choses. C'est aussi extrêmement difficile. Astralis, ils ont changé des joueurs, je vois un peu vos messages, ils ont changé des joueurs Astralis parce qu'ils avaient des problèmes de santé et ce genre de choses. En général, ils ne changent pas de joueurs, ni Navi d'ailleurs. Là, tout le monde a justement recruté le 6e joueur et tout parce qu'on voit que ça apporte du sang frais. On voit que justement, il y a des joueurs qui sont plus à l'aise sur certaines cartes, dans certains rôles. Tu peux faire venir un Ivera pour un double snipe et tout, c'est extrêmement efficace. Donc, je pense que CSGO, Valve, veut contrer ça, veut contrer cette méta-là et veut avoir la mainmise sur leurs règles. Ils ne veulent pas qu'il y ait des équipes de 9, 10, 12, 15 joueurs et en mode, tous les jours, c'est changement de joueur. Vas-y, je ne sais pas, imaginez au tennis, imaginez au tennis, des Federer, des Djokovic, j'ai des Nadal qui joueraient ensemble. Sur Terre battue, tu envoies Nadal, sur Pelouse à Wimbledon, tu envoies l'autre, sur Terre Mécouille, tu envoies l'autre et tu gagnes tous les tournois et tu domines tout en fait. Et elle est où la compétitivité ? Elle est où la difficulté de se dire ouais mais tu as du mal sur cette carte, il faut que tu la tryhard. Je vous expose juste un certain point de vue que j'aimerais, que j'aimerais que vous, que vous mettiez en tête dans le sens qu'il faut, il faut comprendre ce point de vue-là en fait. Je ne vous dis pas que je suis pour ça mais je comprends ce point de vue-là. J'ai réfléchi à cette news, j'ai réfléchi aux règles et je me dis peut-être que c'est l'identité qu'ils veulent donner à CSGO. C'est 5 joueurs et basta. Un sixième joueur, s'il y a un problème de santé, s'il y a un mec qui ne se sent pas bien et tout, c'est normal mais il ne faut pas abuser. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est un peu ça. Et aussi, une nouvelle règle également sur les coachs que j'ai oublié, Valve, avec les abus de coach qui trichent à tout va, avec les bugs spec et tout, ont décidé d'éradiquer les coachs. Plus aucun coach n'a le droit d'être derrière les joueurs ou sur le serveur. Plus de communication, aucune connexion établie entre joueur et coach. C'est fini. Voilà. Donc plus d'extase derrière les mecs, plus de machin, plus de machin, plus de machin, plus de machin. Donc c'est 5 joueurs compétitifs, merci, au revoir. C'est tout. Le CSGO d'il y a 5, 6, 7 ans quoi. En gros. Après parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu des abus. Voilà. Donc ils prennent, ils sanctionnent tous les coachs qui ont triché, tous les coachs qui ont abusé, des coachs qui peuvent lead. Il faut savoir que ce qui est très difficile, encore une fois, j'essaye de réfléchir avec mon expérience un peu de la compétition, c'est très difficile de lead. C'est très difficile de gérer ses émotions. C'est très difficile de ne pas être euphorique quand tu as des momentum, quand tu domines la partie et tout. C'est très difficile de ne pas être frustré, de ne pas rager, de ne pas tilter quand tu te fais un peu défoncer. Et un coach est là pour ça. Calme-toi Malek, calme-toi Shox, calme-toi frérot, t'inquiète et tout, il te propose des solutions tactiques mais surtout il est là pour faire un petit peu tampon sur l'énergie, sur l'énergie qui est transmise autour de lui. Je pense que le coach, honnêtement, tactiquement, tu ne vas pas apprendre à Shox comment jouer. Tactiquement, tu n'apprends pas à Apex comment jouer. Il apporte son truc en plus. In-game, je parle vraiment de in-game. Hors game, le coach est essentiel sur la stratégie, il apporte un oeil extérieur et tout. Mais in-game, tu n'apprends pas à ces mecs-là comment jouer. Tu vas dire, au fait, les gars, la 3-2-B plus-plus, on l'a fait ? Non, on ne l'a pas fait ? Ah ben voilà, c'est bon, on a fait gagner le match. Non, par contre, tu proposes une solution tactique de temps en temps qui débloque un peu parce que tu es têtu en fait. En tant que leader in-game, tu es têtu. Tu dis, il faut que j'aille en B, il faut que j'aille en B, il faut que j'aille en B, il faut que j'aille en B. Tu as calmé le leader et tout. Moi, ça m'est arrivé en tant que capitaine, donc c'est pour ça que le coach, moi, ça m'a aidé tactiquement à dire, calme-toi, tu es têtu, tu as envie de rentrer dans le B parce que tu es frustré, que le mec, il te défonce, que ça ne passe pas et voilà. Donc, des fois, le coach, il est là pour, voilà, un peu calmer les choses ou alors mettre, mettre de l'énergie. Quand tu as des équipes comme ça qui ne parlent pas en mode 1, 2B, 1, 3B, tu es un peu mou et tout, tu te fais dominer mais personne n'est réveillé, il n'y a pas la grinta comme ça. Donc là, tu as des extases, tu as des coachs, allez les gars là, on leur pète le cul là, mais réveillez-vous, croyez quoi là, il y a 7-0, c'est rien du tout, on les baise. Et là, le mec est là pour justement amener de l'énergie, tirer les gens vers le haut et en mode, ça remet un peu du truc. paradique ce problème là et donc on va vers ce que je vous ai dit au tout début, il n'y a pas de sixième joueur parce qu'on veut que les cinq joueurs se démerdent tout seuls et que ce soit les meilleurs à l'instant T et sur la régularité, sur une année et pareil avec le coach. On ne veut pas qu'il y ait une aide externe sur de la tactique, sur de l'énervement, de l'euphorie, ce genre de choses. J'ai essayé de réfléchir à ça pour vous donner un petit peu mon avis là-dessus et pas dire voilà maintenant les nouvelles règles c'est ça et qu'on soit tous en mode putain, ils sont en train de nous baiser Vitality. Ok, peut-être que c'est juste ce que CSGO ils ont parlé, ils se sont dit bon les gars les règles ont fait quoi là ? Les coachs ils ont abusé ? Allez c'est bon, il n'y a plus de coach. Il n'y a plus de coach déjà. Moi je vous le dis on paye déjà très très cher le fait que les coachs ils aient triché à outrance. Premièrement. Deuxièmement peut-être qu'on ne veut plus d'aide externe. Voilà, pas de sixième joueur de rotation, de joueur en mode on veut que tu sois fort tout le temps. Point. C'est le meilleur joueur, t'es récompensé et puis c'est tout. Bien évidemment ça ne concerne que le major et donc les tournois qualificatifs pour le major. Donc pas forcément les Blast, pas forcément la Dreamhack je sais pas quoi, pas forcément l'ESL je sais pas quoi sauf s'ils sont partenaires du major et qu'il y a des points à gagner pour le major et ce genre de trucs vous avez bien compris. Mais en général dans la majorité des cas les organisateurs de tournois donc ESL, Dreamhack, GFINITY, Starladder, Blast, machin, ce là vont dans la direction de Valve. Parce que t'as pas envie de prendre Valve à contre-pied tu vois. Parce que si tu prends Valve à contre-pied en tant qu'organisateur de tournois ben Valve ils vont pas te donner de major, Valve ils vont pas te donner de minor, Valve ils vont pas te donner de tournois qualificatifs pour le major et donc c'est un peu compliqué. Et merci pour les sub les gars. Bisous à vous. Merci à l'ESL. Donc pour ceux qui comprennent pas il y a moyen que ces règles pour l'instant soient vraiment flagellées au niveau major etc. Mais que ça prenne plus d'ampleur au niveau des organisateurs et que ça mette au chômage ça mettra au chômage des coachs pas forcément des coachs non j'abuse parce qu'en practice pour aider les pracs et tout c'est important c'est important un coach mais ça mettrait au chômage des sixième joueurs des trucs comme ça et tout surtout que là Vitality ils avaient innové de dingue ils ont révolutionné quand même une partie du jeu c'est longtemps que là le jeu était répétitif depuis 2-3 ans je pense que c'est pour ça que c'est un petit peu en baisse ou ça stagne ça stagne depuis 2018 les statistiques stagnent sur CSGO parce que c'est vraiment répétitif on voit Astralis dominer il n'y avait plus de Grinta et tout et donc là on a Vitality justement qui arrive avec ce sixième joueur ce coach on se dit putain le coach de l'année c'est qui ? bah c'est Zonic parce que Astralis il cartouche tout le monde mais t'as une petite pièce sur Xtaz parce que Xtaz il est là il a innové il a gagné le respect d'absolument toute la communauté Counter Strike maintenant on va parler de quelque chose qui va nous fâcher tous je pense Simple qui accuse Valve de lui avoir volé le top 1 mondial je sais pas si vous réalisez Simple a dit il s'est laissé aller un peu sur le stream avec un grand sum donc je vais vous play la vidéo on va vous play ça tranquille tranquille les gars calmez vous calmez vous je vous vois là je vous vois calmez vous calmez vous tranquille tranquille les gars buvez un peu d'eau venez on va on va s'hydrater on va s'hydrater on va s'hydrater personne s'étouffe parce que là je pourrais clairement être ban to witch pour tuerie de masse donc attendez attendez on va boire on va boire tous ensemble voilà c'est bon c'est passé voilà tout le monde tranquille on s'assoit on s'assoit tous ensemble on va regarder la vidéo parce que simple là je l'aime bien mais commence à nous prendre pour des cons allez glou glou on play la vidéo de simple il y a des tournirs comme les rmr tournirs comme l'outil pour majeur et si nous devons nous devons gagner les qualifications alors pour eux les MVP ne donnent et il a eu 3 MVP pour les équipes les quales en fin ces quales ne sont pas et ils ont fait une nouvelle quales à la prochaine majeure c'est Why you bully me? Why you bully Simple my friend? Why you bully Zewoo my friend? Donc qu'est-ce qu'il dit le cochon pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais? Il dit... et c'est un peu vrai. Honnêtement c'est un peu vrai dans le sens où on en parlait tout à l'heure du format major. Vous avez dit pourquoi ils sont pas la Navi? Parce qu'en fait Navi ils ont un format CIS. Sauf que la qualification du major CIS, il n'y a pas de point RMR et donc il n'y a pas de MVP pour ces tournois. Ça veut dire que Navi en gros ils ont gagné des tournois de merde contre des chicha players. D'ailleurs on va le dire, on va le dire, moi j'ai pas peur des mots. Il a gagné des tournois de Zub contre des nullards et il veut des MVP. Monsieur veut des MVP, c'est le pelé de CSGO. Il veut mettre des buts dans son jardin et il veut les compter dans son petit carnet de professionnels. Voilà je vous le dis, il veut son tableau de chasse. Donc voilà je vous le dis c'est ça. J'ai préparé celle-là, celle-là j'ai préparé. Donc le monsieur veut que... bon c'est des tournois quand même d'un bon niveau, on va pas se le cacher. Il y a quand même pas mal d'équipes. Il faut les gagner quand même ces tournois. Et donc en gros Navi font des tournois un peu en dessous dans leur région à eux, qui comptabilisent les points RMR et tout. Sauf que en CIS dans les pays de l'Est, il n'y a pas de MVP. Alors que en Europe, les tournois que font Ziwoo etc, il a fait un peu des tournois T2 aussi quoi. Enfin ils ont fait un peu des tournois T2 aussi Vitality contre des Godsend, contre des Sprout, contre des équipes un peu comme ça. Et concrètement il a pris des MVP. Et à la fin de l'année, t'as Simple qui a je sais pas moi 4 MVP contre Ziwoo qui en a 6. Sauf que sur CIS il y en a 3, il dit qu'il y en a 3 que c'est de la merde en gros. Et les admins HLTV, ok, les admins HLTV qui font les classements et tout, lui ont dit, c'est pas de notre faute, eux aussi hein, eux aussi c'est des beaux salauds. Ils ont dit ouais c'est pas de notre faute frérot, par contre tu devrais un peu voir chez Valve. Parce que c'est de leur faute. Parce qu'en fait ils mettent pas de points pour ces tournois là. Donc en fait quand tu éclates tout le monde dans ces tournois là, on s'en bat les couilles, on les comptabilise pas. Je sais pas si vous réalisez un peu ce que je suis en train de dire. C'est comme des joueurs de foot en Europe, leur but ça compte et tout, mais dès qu'ils vont s'expatrier à Dubaï, en Chine, dans des championnats secondaires, hein, en Amérique du Sud et tout, machin, bon on les compte plus. On comptabilise plus ce qu'ils font, ils sont plus sélectionnés en équipe de France ou ce genre de trucs. Ça a du sens un petit peu, ça a du sens un peu ce qu'il dit. Mais je trouve que ça va loin, qu'il est un peu, il est un peu, il est un peu salé le monsieur. Il est un peu salé. Donc je comprends son point de vue. Tandis qu'il est deuxième quoi, donc il est un peu le seul. Il y a un peu de logique dans ce qu'il dit. Et dans ce cas là, voilà, il accuse Valve d'avoir donné le MVP à Ziwoo. Voilà, que c'est un peu fait exprès. Donc je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en dites ? Honnêtement, franchement, est-ce que vous voyez un format européen, même quand il est en dessous, récompensé de points, de MVP, ce genre de choses, de statistiques, on va dire ça comme ça, parce que c'est l'Europe. Et genre les pays de l'Est, on s'en bat un peu les couilles parce que c'est des pays de l'Est. Parce que enfin, les gars, pays de l'Est, il y a quand même du Virtus Pro, du Navi, du Hellraisers. Bah il y avait, non, ils sont plus russes, je crois. Mais il y a du Nemiga, il y a du Forze, il y a du Espada, il y avait Saïman. Il y avait Saïman, etc. K23 avec... Merde ! Avec Keoz. Donc voilà, Team Spirit, Windstrike. Enfin, il y a pas même, il y a même beaucoup d'équipes en CIS qui font un peu le taf du tier 3 quand même. Mais ça reste du tier 3. Alors qu'en Europe, quand tu joues un peu du tier 3, c'est du tier 3 qui fait mal, tu vois. C'est quand même des équipes, voilà. C'est des héroïques, c'est des trickheads. Enfin, à la base, héroïques viennent de là. Mais c'est du hens, c'est du trickheads. Il y a quoi comme équipe un peu... Attendez, laissez-moi aller regarder un peu HLTV. Qui est en tier 3 européen, un peu quand même qualitatif, qualitatif j'ai envie de dire. Dignitas, ouais, Dignitas avec Forest, ce genre de choses. Extremum. Ce genre de trucs quoi, ce genre de trucs. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais très salé le monsieur. Est-ce qu'on dit qu'il est salé ? Voilà ce genre de trucs. Parce que bien évidemment que Vitality ont joué des tournois tier 2, entre guillemets. Équivalent de niveau à ceux que Simple ont joué. Où ils battaient des Sprouts, ils battaient des Forces et tout. Sauf que Zewoo prenait des MVP. Et à la fin, on comptabilise celui qui a le plus de MVP quoi. En gros c'est ça. Donc c'est de la rage ou il y a un peu de logique derrière ? Moi j'ai envie de dire qu'il y a un peu de logique. Je pense que c'est un mix des deux. Il y a un peu de logique dans ce qu'il dit, il y a un peu de rage aussi. Apex qui vient d'annoncer son équipe. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'équipe. Avec les anciens Fnatic Academy. Les anciens Godsent. Denis que vous connaissez aussi, qui a joué chez Nip. Qui a joué chez FaZe aussi. Pendant une période. Ou Kinguin, je croyais que c'était Kinguin G2. Une petite équipe. Une petite équipe nordique d'un bon niveau. Et voilà, on parlait d'équipe du tier 3. C'est une très bonne équipe du tier 3. La Apex qui vont bien upgrade, je trouve, leur roster d'avant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette équipe. Je valide à fond avec les frères jumeaux. Freddy Frog et Relaxa. Ceux qui ne connaissent pas. Très très bon. Franchement très 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 bon. On enchaîne avec une belle news. Une belle news qui nous fait plaisir. Mais attention. Attention. Ça concerne toujours les mêmes. Et ça, ça me fatigue. Boca Juniors, le club de foot emblématique sud-américain. Qui vient d'annoncer un roster CSGO. Voilà, donc je ne connais pas les joueurs bien évidemment. Mais qu'un club de foot aussi réputé. Avec un club de supporters aussi grand. Qui résonne à travers le monde. Voilà, regardez quand même cette belle vidéo frérot d'annonces et tout. Tu fais partie de Boca Juniors en tant que Brésilien. Franchement, ce serait incroyable. Imagine t'es Lyonnais. T'as Lyon. T'es là. Tu vas voir Jean-Michel Aulas. Tu kiffes. T'es à l'OM. Si t'es Marseillais, gros. T'es là, tu kiffes. Bon, pas avec Hero. Hero par contre, on sent pas un peu les couilles de lui. Mais voilà. Imagine au PSG. Tu vois, t'es au PSG. T'es là, tu kiffes. C'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Brésilien. Pourquoi j'ai dit brésilien ? C'est des Argentins. C'est vrai, je m'excuse. Je confonds avec Santos. Les gars, je m'excuse parce qu'il y a une news aussi sur Santos. Calmez-vous, calmez-vous. Je veux pas, pardon. Argentine, donc sud-américain. Je disais sud-américain. Boca Juniors, c'est l'Argentine. Pardon. Diego Maradona. Oui, monsieur. Donc voilà, mais c'est une belle news quoi. C'est une belle news. Je trouve que c'est une belle news. Et donc Boca Juniors qui fait son entrée sur CSGO. Encore une fois, grosse communauté sud-américaine. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Argentine, le Brésil, c'est pareil. Ils sont à côté les frérots. Donc, ils se donnent de la force entre eux. On va encore parler de club de foot et Fenerbahce sur Valorant. Donc, le club turc. Là, je me fais pas de problème. Le club turc. Encore une fois, je ne connais pas. Je ne connais pas sur Valorant. Je ne connais pas les joueurs qui ont été recrutés. Mais pareil, la communauté turque qui est énorme sur CSGO. C'est notre transition sur Valorant. Mais qui est une grosse communauté de jeux de tir à la CSGO. Parce que Valorant et son cousin. Pareil, ils ont fait une grosse annonce avec 5 turcs qui ont été recrutés. avec un coach. Et voilà, représenter quand même Fenerbahce. Ce genre d'entité qui est sur populaire. Moi, je trouve que c'est une belle nouvelle. Je trouve que des clubs comme ça qui s'intéressent à l'e-sport. Notamment à des jeux de tir, c'est très rare. Notamment à des jeux de tir, c'est extrêmement rare. Et donc, je suis quand même assez content. On a les résultats du Red Bull Home Ground. Pour ceux qui n'ont pas suivi les frérots. Ça a été remporté par G2. J'ai même regardé la finale et la demi-finale. J'ai regardé franchement. J'ai regardé NIP et G2. Et j'ai regardé G2 et Liquid. Et franchement, je vais être honnête avec vous. Valorant commence à avoir du niveau correct. Avoir du niveau tactique très intéressant. C'est-à-dire que quand je regardais avant du Valorant, il y a un mois, il y a deux mois, il y a trois mois, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'exécutions paquets de gros noobs, de cinq mecs qui rushaient comme des gogols. C'était pas très esthétique à regarder. Et là, justement avec NIP G2, donc chez NIP il y a Existence et on sent qu'il a sa patte structure très lente. Un, 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 un. On prend les zones calmement. On dézone, on fait des fakes, on s'infiltre. Il commence à y avoir du jeu très intéressant. Et je suis même sûr, non pas très longtemps, je pense que je vais analyser quelques games pour vous montrer un petit peu les similarités qu'il va y avoir avec CSGO, qu'il y a avec CSGO. Et vous montrer qu'on peut voir du très beau jeu sur Valorant désormais. même si on n'est pas arrivé à maturité en termes de niveau tactique, je trouve que c'est très intéressant. Alors qu'avant, c'était vraiment le fouille de ouf, cinq mecs qui rushaient au même endroit à chaque fois, des explosions, des jets qui dashaient, des races qui mettaient des grenades par-dessus, Omen qui disparaissait, qui réapparaissait. C'était un peu le fouille au niveau du spectacle. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement beau à voir comme jeu. En tout cas, la demi-finale et la finale. J'ai pas regardé les autres matchs. Liquid, un bon throw. Un bon throw de chez Liquid. Ils se sont fait comeback justement en finale par G2. Mais G2 a été très fort. Leur nouveau joueur, la Zik, qu'est-ce qu'il était puissant. C'était un match, c'était un tournoi intéressant. Franchement, c'était un tournoi intéressant. J'ai vu pas mal de belles choses. Et je pense que Liquid devrait quand même faire des changements de joueur. Je trouve que Scream est quand même un peu au-dessus des autres. Et qu'il a pas, on va dire, de joueur, de coéquipier à sa hauteur quoi. De son calibre. Vraiment de son calibre pour l'épauler. Je pense qu'il est vraiment un peu tout seul. Et c'est dur. Et c'est dur. Red Bull, encore une fois, qui annonce un tournoi universitaire. Alors là, je sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Mais voilà, Valorant 2021, ils attaquent très très fort. Et on annonce le Red Bull Campus Clutch. Donc, si vous faites partie, il y a beaucoup de pays qui sont concernés. C'est vraiment dans le monde entier. Donc là, j'ai même vu l'Algérie qui était éligible pour les inscriptions à ces tournois-là. Et c'est magnifique ce qu'ils nous ont proposé, honnêtement. Si vous êtes en université ou au niveau college. Donc college, je crois que c'est des lycées. Et que vous avez 18 ans. Il faut avoir 18 ans obligatoires. Là, vous pouvez créer une équipe et participer au Red Bull Campus. Et derrière, vous qualifier à un plus gros tournoi avec de la visibilité, du cash et ce genre de choses. Donc, il y a 20 000 euros à gagner. On peut voir que, par exemple, il y a quand même... C'est Red Bull qui organise ça. C'est en partenariat avec Riot, bien évidemment l'éditeur du jeu. On a Intel qui se met de la partie. C'est pas rien quoi. Surtout que c'est un truc genre pour les universités et tout. C'est un peu comme aux États-Unis. Là, on voit des compétitions inter-scolaires entre clubs de basket ou entre clubs de football américain ou de baseball et ce genre de choses. Nous, dans les séries, on a l'habitude de voir ça en tout cas. Moi, je ne le vis pas. Donc, peut-être qu'il y a des Canadiens qui suivent l'émission et peut-être le replay sur YouTube et que vous, ça vous parle plus. Nous, en tout cas, en France, les écoles qui se battent entre elles et tout dans le milieu du sport, c'est quand même assez rare, je trouve. Nous, c'est des clubs d'un point de vue local, des arrondissements, des villes et tout. Pas forcément des clubs de foot ou de basket au niveau scolaire. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment excellent ce qu'ils font. Ça dynamise de fou. Ça apporte de la visibilité à la jeunesse. On voit que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, s'associer avec l'image de l'école et du jeu vidéo. Je trouve ça super fédérateur et je trouve ça super intéressant. Transfert, Allianz, l'énorme structure, l'énorme structure. Si vous ne connaissez pas cette structure, c'est que vous n'êtes pas un fan d'e-sport qui vient de recruter une très bonne équipe. Et notamment, justement, deux français qu'il y a devant. Alors, Cadavra, je ne connais pas. Je ne vous cache pas que je ne connais pas. Certainement que ça doit être un gros puggeur de CSGO, un casseur de tête, profil, gros IM. Firot, qui a quand même joué au niveau MDL sur CSGO, il ne s'est pas trop frotté au subtop. Il ne s'est pas trop mélangé avec les mecs du subtop. Il a fait le switch sur Valorant. Il a joué un petit peu avec Existence sur CSGO il y a un an, je crois. Et donc, ils ont été recrutés. Donc, c'est quand même une énorme structure, les gars. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment des budgets à plusieurs millions. Donc, recruter deux français, ça donne quand même de la visibilité à notre scène. Je trouve ça super sympa. Le Coeur, connu pour Trichy. On va le lâcher comme ça juste pour le plaisir. Crizon et Hype, que je ne connais pas non plus, qui sont des Estoniens, il me semble. Lituaniens, pardon. Furia qui vient d'annoncer son équipe sur Valorant, encore une fois. Donc, Furia qui est une très bonne équipe sur CSGO et qui attaque un petit peu Valorant avec ces joueurs-là que je ne connais absolument pas. Mais on voit que des structures sont très intéressées par ce jeu. Et on voit un petit peu le teasing. On voit les moyens qui sont mis un petit peu là-dedans. Et je trouve ça super, moi. Je trouve ça super. Evil Geniuses qui ont fait une énorme annonce. Une énorme annonce. J'en ai parlé, je l'ai tweeté et tout. J'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux sociaux pour ceux qui ne l'ont pas vu. Une équipe mixte. Voilà, une équipe mixte. La première équipe mixte de l'histoire de Valorant. Peut-être que ça a déjà été fait sur CSGO il y a quelques années, mais pas de manière genre ultra compétitive, j'ai envie de dire. Potter, ceux qui ne connaissent pas Potter, ancienne joueuse pro de CSGO. Championne de absolument tout sur CSGO à un niveau féminin quand même. Et voilà, EG. Une structure quand même emblématique, légendaire même, j'ai envie de dire, dans le monde de l'e-sport. Il est connu d'un peu tous les milieux, tous les jeux. Ils viennent d'annoncer qu'ils ont recruté justement trois garçons et deux filles en équipe mixte et qui vont évoluer à un niveau professionnel sur Valorant. J'attends de voir ce que ça donne. J'ai mes réserves au niveau de compétitivité qu'ils peuvent produire contre d'autres équipes mieux en place. Je ne connais pas ces joueurs, pas parce qu'il y a des filles ou quoi que ce soit. Mais je ne connais pas assez les joueurs là qui sont cités pour vous dire que ça va m'emballer ou quoi que ce soit. Étant donné quand même qu'aux États-Unis, pour le coup, il y a du très très lourd. Il y a des anciens pro CSGO de très très bon niveau. Il y a des pros de CSGO qui ont fait le switch parce que justement, ils ont eu des propositions salariales très élevées. Donc, c'est du gros niveau de compétition. Et là, pour le coup, j'attends de voir ce que EG va nous proposer. Mais je trouve que ça a un gros coup marketing parce qu'on en parle et que ça peut fédérer de fous. Et peut être que pour l'instant, ils s'en fichent un peu de la compétition et qu'ils veulent justement parce que c'est Riot. On sait très bien que chez Riot, c'est un circuit un peu plus fermé que CSGO avec des invitations et ce genre de choses. Si tu as de la visibilité, si tu es une grande organisation, ce genre de trucs. Donc, c'est possible également qu'il y ait des accords un petit peu commerciaux qui soient faits entre Valorant et EG et d'autres structures bien évidemment pour des invitations et voir justement cette équipe performer contre d'autres équipes. Et j'aimerais beaucoup voir d'autres structures sur ce même modèle. Recruter des garçons et des filles, les mixer, proposer du jeu comme ça, ça peut être ultra divertissant. Ça fédérer beaucoup un public féminin, ça ferait plaisir à un public féminin. Ça ferait plaisir aussi à des garçons. On voit que par exemple sur la plateforme Twitch ou YouTube, il y a pas mal de filles qui sont énormément regardées au niveau du gaming. Et je trouve que c'est super intéressant. Rubinho qui rejoint Heretics. Alors là, je ne sais pas, on en a parlé la semaine dernière. Rubinho qui avait fait un tweet disant qu'il se rendait disponible pour Valorant. Heretics qui est une bonne équipe européenne pour le coup et il rejoint en tant que sixième joueur. Alors déjà que sur CSGO, ça faisait un moment qu'on ne le voyait plus et ce genre de choses. Là, il se rend disponible sur Valorant pour être recruté en tant que sixième joueur sur un jeu secondaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas ce qu'il a derrière la tête. Peut-être qu'il a pris un billet. Heretics quand même qui est une structure qui pèse des millions. Je précise pour ceux qui ne le savent pas. Heretics vraiment, c'est une structure espagnole qui a beaucoup de moyens financiers. Et donc, peut-être juste se mettre un peu à l'abri. Mais pour le coup, je ne comprends pas le plan de carrière. Je ne comprends pas le plan de carrière dans le sens où Rubinho, c'était un joueur quand même sur la pente descendante sur CSGO. Il fait le switch sur Valorant. Je me dis que c'est peut-être pour rebooster son truc et tout. Il est là, sixième joueur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. A vous de me dire ce que vous en pensez. Je ne sais pas. Un sitter a été banni en live. Alors là, tout le monde s'assoit. Tout le monde déguste. Allez vous chercher un petit truc croustillant, un petit truc sucré pour libérer de l'endorphine dans votre cerveau. Voilà, il faut vivre ce moment. Il faut prendre ce plaisir. D'accord ? Donc moi, je bois un petit peu et on va prendre ce plaisir tous ensemble. Préparez-vous à faire du plaisir. On va se faire du plaisir, les gars. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Alors, je vous mets un peu de contexte. PRAC entre deux teams professionnels. PRAC pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou SCREAM. PRAC ou SCREAM, je ne sais pas comment vous vous le dites. C'est des matchs d'entraînement mais de professionnels. C'est des vrais matchs structurés avec cinq joueurs pro contre cinq joueurs pro. Et ils jouent les uns contre les autres et ce genre de trucs. J'espère avoir été clair. Donc, il y a un joueur pro qui a été banni en plein PRAC officiel. C'est un truc de ouf. On va play ça. Faites-vous un kiff. Voilà. Orgasme. C'est bon ? Vous avez kiffé ? Donc, la cheater detected. What ? What ? What ? Personne comprend. Et là, en fait, retour lobby. Et on va voir qu'il manque un joueur sur les dix. Et là, tout le monde sont là en mode. Ah, MDR, LOL et tout machin. Et il jouait justement contre une équipe de meufs. Voilà. Il jouait contre une équipe de meufs. Et il s'est fait bannir en live. Enfin, en match officiel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le mec s'est fait ban en live par l'anti-shit de Riot. Est-ce qu'on adore ? Est-ce qu'on adore ? Franchement. Est-ce qu'on peut lâcher des... Ah, un petit soulagement comme ça, là. Là, ça fait plaisir, ça. Cloud9. Cloud9, les gars. Je parle de vrais professionnels. Je ne parle pas d'équipe de bras cassés, pompon, cucu et tout. On parle vraiment d'un truc incroyable. On a une petite régalade. Ah, ça fait plaisir. On passe à la suite. On passe à la suite avec une team entière de cheaters qui a été banni. Parce que ça, ce n'est pas incroyable. Enfin, une équipe qui jouait avec un cheater a été banni. Je vous mets du contexte. On est dans le championnat asiatique en Inde, notamment. Le joueur s'appelle Banks. Il joue chez Paratroops. Alors là, frère, va me demander qui ils sont, pas qui ils sont. Je ne sais pas. Je pense que c'est des gros nazes. Mais on va quand même leur faire un peu de coups de pub. Ils ont cheaté au Valorant Power-up de leur ligue. De leur ligue. Donc ça, ce n'est pas Riot et tout. C'est comme si on parlait d'un tournoi local en Inde. Sachant qu'en Inde, ils sont un milliard de gens. Donc, local là-bas, c'est chez nous frérot. C'est toute l'Europe. Donc, ils ont été bannis pour six mois. Voilà pour tricherie. Et donc, le monsieur est suspendu et il a triché. Donc, toute l'équipe a été bannie. Ça fait encore plaisir de voir ça. On voit qu'il y a des belles sanctions. Ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, mes gars. Si vous avez apprécié ça, un petit like, un petit commentaire. Mais même pas. Qui c'est qui demande des likes et des commentaires en 2021 ? Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Replay la vidéo frérot. Voilà, on va plus loin. On va plus loin encore. Replay la vidéo. Crée un deuxième compte et abonne-toi. C'est ça qu'on veut. Like et commentaire. On est où là ? Merci beaucoup d'avoir suivi. À bientôt. Si vous voulez suivre les actus, c'est tous les lundis 19h sur ma chaîne Twitch que vous avez en description. À bientôt.